Salut les alchimistes, bienvenue dans cette vidéo, on va parler du recueil de scénario numéro 3. Petit rappel, les chroniques, le jeu organisé sur le forum, viennent de redémarrer au 1er septembre et donc vous allez jouer justement avec les scénarios qui se trouvent dans ce recueil de scénario numéro 3. Je rappelle rapidement le principe des chroniques, vous pouvez jouer chez vous, dans votre club, peu importe, là où vous voulez. Vous jouez les parties, vous postez sur le forum les résultats et à chaque fin de mois, 2 personnes sont qualifiées pour la finale. 4 personnes sont récompensées en gagnant chacune un bon d'achat à utiliser sur la boutique en ligne d'une valeur de 10 euros. Il n'y a aucune obligation de jouer tous les mois, vous pouvez jouer le mois de septembre, le mois de novembre, etc. Peu importe, mais pour chaque jour en fait tu auras fait une partie, il sera comptabilisé entre guillemets dans le mois en cours en fait. Voilà, pour toutes les explications concernant les chroniques, je vous invite à aller sur le forum où vraiment tout est expliqué, tout est détaillé, vous aurez toutes les informations. Voilà donc le recueil de scénario numéro 3, c'est un format A5, il comprend 20 pages, c'est très pratique aussi lorsque vous allez en partie ou bien en tournoi. C'est un petit format, donc on peut facilement le mettre sur le côté de la table. C'est vrai qu'on a réfléchi en fait ces recueils de scénario de cette façon-là, pour que ce soit vraiment pratique et que ce ne soit pas trop grand. Donc voilà, le recueil de scénario numéro 3 avec bien sûr des concepts que vous découvrirez très bientôt. Et donc comme je le disais, il comprend 20 pages, donc là bien sûr c'est un petit peu l'explication, on parle d'une nouvelle version, une nouvelle façon de faire. On récapitule ici en fait les scénarios qui sont positionnés ensemble par type, position, mobilité, atypique et punédite. Le choix du scénario, donc la méthode rapide ou la méthode aléatoire. Et puis l'explication pour les tournois avec ici en fait la nomenclature, avec toute une série de lettres. Voilà, et puis voilà, on explique en fait comment sont articulées en fait les séries de scénarios dans ce livret. Et puis on rappelle ici en fait toutes les séries des précédents recueils, donc le recueil 2 et le recueil 1. Et puis voilà le choix des séries, dans le cas où vous organisez un tournoi, on explique un petit peu comment faire. Et puis ici, il y a un lexique, voilà, avec quelques abréviations qui sont expliquées. Voilà, donc là c'est vraiment une double page pour un petit peu l'explication de tout ça. Et puis après, on passe directement en fait au scénario, donc le marchand de sable. Donc là, ce sont des scénarios de position, donc le marchand de sable, donc toujours avec l'explication du scénario, la mise en place, le déploiement, conditions de victoire, règles spéciales. Bien sûr, tout ce qui concerne les règles principales, comment dire, le placement des décors, le placement des ressources alchimiques. Donc ça, c'est expliqué dans les règles générales, c'est d'ailleurs ce que l'on explique ici. Donc en fait, on a enlevé tout ce qui concerne les règles générales. Il faut vraiment se référer en fait, comment dire, au livre de règles. Ou bien vous pouvez télécharger bien sûr sur le site internet le livret de règles. Vous retrouvez toutes les règles en téléchargement, un PDF. Bref, donc voilà, pour en venir sur le marchand de sable, donc bien sûr, comme j'expliquais un petit peu sur les règles spéciales, les conditions de victoire. Et puis à chaque fois, en fait, les schémas pour deux joueurs. Donc dans les formats aussi bien 24 par 24 que 36 par 36. Et ici, le schéma pour 3 et 4 joueurs. Donc voilà, marchand de sable. Ici, on a le scénario apaiser les esprits. Ensuite, double page suivante, on a le scénario toujours de position, donc les caravanes d'Irim. Voilà, donc toujours avec le même principe. Là, il y a un petit schéma par rapport au nombre de tours. Ensuite, là, c'est un scénario de mobilité avec les intrigues de Bab el-Assad. Voilà, donc toujours pour deux joueurs, pour 3 et 4 joueurs. Ensuite, protection de la jungle. Voilà, donc c'est toujours un scénario de mobilité. Échapper de Yu-Sheng, voilà, pareil, un scénario de mobilité. Donc vous voyez, toujours avec les schémas explicatifs, les conditions de victoire mises en place, etc. Les trésors en fuit. Donc là, on passe sur des scénarios atypiques, atypiques choix. Voilà, donc pareil, ici avec le schéma. Empreinte des fuards, donc pareil, un scénario atypique. Ensuite, interroger les prisonniers. Voilà, donc un autre scénario. Donc pareil, atypique. Et là, on passe à la série inédite qui reprend en fait des scénarios du précédent recueil. Donc avec les automatons abandonnés, les puits de la darina et puis les objets maudits. Voilà, donc là, vous avez l'ensemble des scénarios. Il y en a en totalité 12, 3 x 4, 12. Et après, on passe sur les ressources, on va dire. Donc c'est tous les pions que vous pouvez photocopier ou que vous pouvez télécharger parce qu'à chaque fois, on donne ici les liens de téléchargement. Donc vous pouvez très bien aller sur Internet, télécharger les PDF pour ensuite les imprimer. Voilà, ou bien vous pouvez photocopier en fait, c'est toutes ces ressources qui sont à taille, à bonne taille. Pareil pour les cartes de jeu, pour certains scénarios, etc. Donc voilà, donc là, une première double page sur certains scénarios. Et puis après, une deuxième double page concernant d'autres scénarios. Voilà, donc là, on a la totalité du livret. Et puis bien sûr, la quatrième de couverture. Donc voilà, le recueil de scénario numéro 3 avec 12 scénarios. Voilà, donc ici en fait, nous avons les 3 recueils de scénarios, donc les 2 précédents. Le scénario 1, le recueil de scénario numéro 2 et donc le recueil de scénario numéro 3. Vous voyez, ils sont tous calibrés, tous faits de la même façon. Tous format 5, tous format 20 pages. Et en fait, je vous explique pourquoi ça. Parce qu'en fait, on a une petite promotion actuellement qui comprend les 3 recueils de scénario. Ainsi, vous pouvez, si vous n'avez aucun recueil de scénario, vous pouvez acquérir en fait les 3 sur la boutique en ligne. Vous pouvez acheter les 3 pour le prix de 15€. Un recueil de scénario vaut 7€ et donc voilà, vous pouvez acquérir les 3 pour le prix de 15€. Voilà, et petit rappel aussi, je vous rappelle que pour jouer les scénarios, c'est pas une obligation parce que c'est une option. Mais vous avez les cartes de commandement et les cartes d'objectifs secrets. Donc vous pouvez très bien faire, on va dire qu'en fait, pour utiliser les cartes de commandement, ça va être plutôt pour des parties amicales, des parties entre guillemets uniques. Chaque joueur va avoir son deck de cartes. Vous allez pouvoir jouer à chaque tour en fait une carte commandement avec des valeurs en esprit, etc. Tout ça, c'est bien sûr expliqué dans le livre de règles, l'utilisation des cartes de commandement. Donc comme je dis, c'est plutôt, on va dire, pour des parties amicales, des parties uniques. Et par contre, tout ce qui concerne les cartes d'objectifs, ça c'est plutôt pour si vous faites une campagne, si vous faites une ligue, si vous faites un tournoi, voilà, vous êtes à plusieurs joueurs ou même à deux joueurs, vous pouvez utiliser les objectifs secrets qui vont vous faire gagner des points de victoire supplémentaires. Mais attention, parce que souvent en fait, on peut un petit peu confondre. Pour gagner un scénario, on va compter des points de scénario. Voilà, par exemple, si je prends les cartes des Born of Jean que tout le monde connaît, il faut gagner 3 points de scénario pour gagner la partie. Et si vous gagnez la partie, vous allez obtenir 6 points de victoire. Si vous faites une égalité, c'est 3 points de victoire. Si vous faites une défaite, c'est 1 point de victoire. Ce à quoi vous allez ajouter, en fait, les points de victoire de l'objectif secret, si bien sûr vous l'avez remporté. Donc voilà, plutôt pour des parties uniques ou amicales, et plutôt pour des parties campagne, ligue ou bien tournois. Voilà, donc je rappelle, carte commandement, carte objectif, ça vous pouvez aussi bien sûr les acquérir sur la boutique en ligne. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, que ça vous donnera bien sûr envie de jouer avec le recueil de scénario numéro 3. Je vous donne bien sûr rendez-vous sur le forum pour inscrire vos parties, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas le mot à clier très très fort. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada